L'espérance, c'est l'improbable. C'est-à-dire, les événements semblent aller très mal, tout semble désespéré, et soudain, arrive la chose. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'en décembre 1941, c'est-à-dire au moment où Hitler semblait dominer toute l'Europe pour des dizaines d'années, à l'époque où l'armée allemande était aux portes de Moscou. À ce moment-là, il s'est passé deux événements inattendus. La première, c'est la contre-offensive du général Youkhoff, qui a libéré Moscou. Et à l'arbour, les Américains entrent dans la guerre et apportent leur énorme potentiel. En deux jours, le destin du monde a basculé. Donc, il faut espérer dans l'improbable et travailler pour l'improbable. Je ne dis pas, non, je ne regrette rien. Je regrette beaucoup de choses, d'occasion ratée, d'amour raté, des choses comme ça. Mais, en même temps, la vie est faite de ça, d'un mélange de ratage et d'un mélange de choses qui, soudain, de miracles qui vous arrivent. Je crois que l'important, ça a été les moments de bonheur. Le bonheur ne peut pas être permanent. Il faut des conditions intérieures et extérieures. J'ai connu ces moments. J'ai venu deux années après la libération merveilleuse à Paris, rue Saint-Benoît. J'ai vécu des extases de l'histoire, comme la libération de Paris, comme la révolution des œillets. Donc, si vous voulez, il faut vouloir ces moments qui sont des moments de poésie, de la vie, des moments merveilleux, mais en sachant qu'ils ne sont pas éternels. Même les plus beaux moments, même si vous voulez, vous avez un amour, mais si la personne s'en va ou meurt, comme c'est m'est arrivé, vous avez le désespoir. Donc, la vie, c'est ça. Il faut assumer l'aventure de la vie. La leçon que je dis, la vie est une aventure inconnue, avec ses aléas, avec ses incertitudes, avec ses possibilités. Il faut accepter pleinement cette aventure et essayer de la vivre au mieux. Voilà la leçon. Mon vrai sentiment, c'est celui du somnambulisme. C'est-à-dire, on est éveillé tout en dormant. C'est un sentiment que j'ai eu très fort. Dans les années où précédait la guerre, on est allé vers la catastrophe sans en prendre conscience. Les circonstances sont tout à fait différentes. Mais les dangers sont... Sont les mêmes ? Peut-être pires, on ne sait pas, puisque depuis, il y a l'arme nucléaire, il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que nous sommes submergés. Nous avons la guerre, l'épidémie, la crise économique, la crise écologique. Nous avons tout un ensemble de problèmes énormes qui nous rendent hébétés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada